Du coup, moi je suis Marion Lesourge, je remplace Nelly Marelle qui est chargée de mission Europe et développement rural à Caporal et qui est en congé maternité jusqu'à dans pas trop longtemps. Je suis là depuis le mois de janvier, donc certains me connaissent déjà. On a pensé donc à prévoir des sessions thématiques dans notre cycle d'application, puisqu'il y a trois thématiques qui sont affichées dans l'appel à candidature leader, donc la revitalisation des centres-bourgs, une offre touristique renouvelée, la création d'activités dans le choix en milieu rural avec un fil rouge sur les transitions énergétiques et environnementales. Et donc on s'est dit que ce serait bien d'avoir une session qui lance un peu cette session qu'on a appelée inaugurale sur les enjeux des territoires ruraux aujourd'hui et demain. Et donc on a demandé à nos intervenants de spécifier un peu la place que leader pouvait avoir dans le développement des territoires, comment on fait pour s'emparer des bons enjeux, aux conditions pour que leader ait sa place dans les territoires à l'avenir, donc comment ça s'articule avec les autres programmes des territoires, et à quelles conditions on peut y arriver dans le contexte actuel. Donc les conditions, ça peut être le réseau, la coopération, etc. Deux petites dates, c'est que la session sur la création d'alors aura lieu le 4 juillet, et que la session sur l'offre touristique renouvelée aura lieu fin juin. Donc ça, cette session d'aujourd'hui, c'est une session qu'on a pensée pour prendre du recul de la ressource, et qui permettra de s'interroger sur le territoire et les dynamiques de développement local. On a deux suiveurs intervenants aujourd'hui, donc on a, je ne sais pas par lequel commencer, donc voilà, je ne sais pas. On va commencer par Martin. Martin Vannier, qui est donc géographique et professeur à l'université national, qui est en train de faire des collectivités territoriales au sein de la coopération des conseils académiques, et qui ont écrit des ouvrages régulièrement sur les territoires et leurs dynamiques. On a choisi Martin parce qu'il est chercheur et praticien qui réfléchit aux nécessaires évolutions des politiques publiques à dimension spatiale ou territoriale, dont celle de l'aménagement du territoire proprement dit. Son travail le conduit à étudier toute la gamme des situations concrètes de la métropole aux espaces de très faible densité, pour lesquelles il s'efforce d'avoir une analyse pratique et prospective des cadres et des formes de l'action collective. Et donc, on a peut-être aussi l'occasion aujourd'hui de voir le concept d'interférité. Et donc, notre deuxième super-intervenant, c'est Pierre-Antoine Landel, que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est donc au début ingénieur en agriculture, j'ai bien compris, qui a fait des études en sciences éco et qui avait été pendant 20 ans employé dans des postes de direction dans diverses collectivités territoriales et régions. Il a été élu local, où il y a toujours élu local d'ailleurs. J'ai été. Élu dans une communauté d'agglos et président d'un syndicat mix. Voilà, pour resituer un peu le contexte. Et donc, on a choisi aussi de faire intervenir Pierre-Antoine. J'ai été enseignant-chercheur pendant 21 ans. Non mais ça, ça compte. Et donc, on a choisi Pierre-Antoine parce que, du coup, il a l'interface entre recherche et action, justement, ce qui lui permet d'interroger la place de l'expérience dans la construction de connaissances transmissibles dans le champ du développement territorial. Donc, dans un contexte de territorialisation des politiques publiques, il interroge l'autonomie des acteurs et des organisations, ainsi que leur capacité de participer à la construction de leurs projets de territoire. Il aura aussi... Donc, cette session, j'espère que vous avez encore plus envie d'y attiser, va être aussi annulée avec des temps d'échange et de réaction. Et je vous annonce que cette session est enregistrée à vos dépens et qu'elle sera partagée sans modération. Je vous laisse commencer. Merci Marion. Donc, du coup, oui, donc, tout le monde se connaît, on ne fait pas le tour de table habituel. Avec Pierre-Antoine et la petite équipe, on a convenu de procéder en deux temps, assez simple, qu'on ait d'abord un échange sur l'objet de votre activité programmatique à venir et donc de la définition de vos réponses et de vos candidatures, c'est-à-dire qu'on est un premier temps sur l'espace rural, la ruralité dans notre société, le développement rural, enfin, sur des questions de fonds qui se posent, on pourrait dire presque indépendamment de leaders. Mais ceci dit, avec justement une toile de fond complètement nouvelle, c'est qu'on ne part pas de rien dans cette réflexion, on part de la proposition qui est faite par la région, enfin, c'est plus qu'une proposition du cadrage fait par la région, d'avoir avec leaders une approche territoriale très, très énergique, de l'ordre de la maille départementale, je dis bien de l'ordre parce que ce n'est pas les départements, mais ça a presque la taille de département. Donc, on va d'abord réfléchir à cette contradiction, enfin, en tout cas, cette nouvelle façon de saisir la ruralité, le développement rural, les enjeux de l'espace rural dans cette dimension-là. On va faire chacun une petite intro de 10 minutes et ouvrir un débat avec vous pour voir si on saisit bien les objets de la même façon, si on regarde bien la région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin, de la même façon, pas forcément d'ailleurs, avec la diversité géographique qu'il y a derrière, mais pas plonger tout de suite dans la mécanique et dans la cuisine du programme avec ses tenons et ses aboutissants, même si ça va nous rattraper très vite. Et puis, à un moment donné, on va sentir qu'il faut qu'on passe vraiment dans une installation du sujet sur le leader même et on reprendra la parole pour deux autres petites introductions sans doute plus courtes et on essayera d'être davantage encore dans l'outil leader et l'exercice qu'il vous a demandé avec les termes clés de l'appel et par conséquent d'être aussi près que possible de ce que vous attendez et de ce que vous avez à faire, j'imagine, pour les semaines, les jours ou les semaines qui viennent. Voilà, je fais la première intro, Pierre-Antoine fait la deuxième et puis ensuite on averse parce que vous avez compris qu'il fut professionnel du leader, contrairement à moi, donc il y a plus de légitimité que moi à introduire. Voilà, je me lance. Il y a l'heure là-bas où il se marquait 10 ans, on va à droite pour tenir bien. Alors écoutez, donc quand je reçois ce contact et cette demande d'intervention sur ce sujet, je dois dire que je prends connaissance des nouvelles configurations du programme leader tel qu'il est désormais porté par la région et que donc je me fais expliquer ce que je devrais savoir. Mais enfin, apparemment, le virage est assez récent, qu'une sorte de nouvelle maille de l'action est désormais proposée, plus précisément imposée. D'ailleurs, je demande une carte parce que je suis au grave, ok, ça va ressembler. J'ai en mémoire la carte d'égal précédente, donc je reconnais la plupart des territoires qui sont à l'écran pour ceux qui sont autour de nous. Oh, c'est bon. Non, mais là, comment on s'occupe ? J'ai dit, bon, alors à la place des, je me souviens plus, c'est la trentaine de territoires leaders, 30 ou 40 leaders, à l'époque, vous héritez combien et qu'est-ce que ça décide comme géographie ? Petit moment intéressant, il y a eu la carte, elle circule, mais en fait, elle ne circule pas tant que ça parce qu'elle est contestée, elle a été proposée, puis ensuite un peu retirée. Donc, en fait, on ne souhaite pas forcément partir de cette image, mais vous comprenez, la première posture, c'est de dire, vous parlez de quel endroit ? On parle de développement rural, de territorial, de quoi ? De quelle configuration ? Alors, la seule chose que j'ai retenue, même si j'ai quand même vu passer une petite carte, mais j'ai compris qu'il ne fallait pas s'arrêter dessus parce qu'elle allait encore changer, c'est qu'on est à la maille de quasi département, ou je dirais plutôt de pseudo département. Pseudo parce qu'il ne s'agit pas de se référer explicitement à eux, mais on est quand même à cette dimension, avec en gros une dizaine d'entités. Je note donc deux choses, un changement d'échelle assez radical, d'une part, et d'autre part, une approche beaucoup plus exhaustive, puisque, sauf erreur de ma part, l'approche antérieure et sélectionner des aires dans les régions, les deux qui se sont rassemblées, bien sûr, mais pas la couverture complète. Et l'approche nouvelle la propose quasiment, cette couverture complète, excepté bien sûr les zones métropolitaines et les communautés urbaines. On n'en a pas en Auvergne-Rhône-Alpes, mais enfin, disons, les zones qui sont explicitement de très haute densité. Alors, pour dire ce que ça évoque chez moi comme approche de la ruralité, en complétant quand même avant de me lancer, avec les remarques suivantes, ce fait d'actualité, à savoir une redistribution assez profonde, pour appeler l'espace rural, en Auvergne-Rhône-Alpes, par le maillage que je viens de résumer. Et pour quand ? Comment les rapports, faits de hasard ou un truc particulier ? Ah ben, je me prépare et je veux juste vérifier si c'est toujours le même, Louis, parce que... Il y a quelqu'un qui a laissé son micro en... Je crois que c'est quelqu'un qui est en téléphone, non ? Voilà, donc il faut... Ok, merci. Les classiques. C'est pas quelque chose d'extrêmement étonnant. On a vu passer, au cours de l'année dernière, l'avènement d'un référentiel de l'espace rural. Un référentiel rural, c'est comme ça qu'il s'appelle, à l'occasion d'un SIAT, d'un comité interministériel, qui a repris la carte européenne des densités en quatre catégories, et alors très forte, intermédiaires, faibles et très faibles, a pris les deux dernières, les plus faibles, faibles et très faibles, et a opéré un basculement, on peut dire, un peu sémantique, parce que la carte en question s'appelle bien carte des densités européennes et nationales. L'INSEE l'a conçue comme telle et ne prétend pas lui faire dire davantage que cette approche des densités. Et c'est devenu, par la décision gouvernementale, une carte de l'espace rural. Et ça interroge beaucoup, parce que désormais, il se dit, il semble admis, je dirais presque d'un coup de baguette magique, que la France est un pays rural à 88% de son territoire, de ses communes, ce sont les chiffres de ce nouveau zonage, et à 33% de sa population. Ce qui est à la fois intéressant, intéressant, etc., et évidemment, éminemment discutable, puisque dans d'autres zonages précédents, il y en a toute une balanquée, on a été quelque part entre 5 et 20%, mais jamais à ce point-là. Autrement dit, nous sommes à un moment où, tout d'un coup, un moment politique, peut-être même un moment idéologique, où il semble qu'il faille donner plus de place à la reconnaissance de ce qu'est le rural, à sa fonction dans la société, et à son caractère, au fait que ça peut être un vecteur de transformation, de politique publique, de projet, etc. Alors, moi, je veux manipuler ça pour dire à quelles conditions, pour ne pas alimenter ce qui pourrait s'avérer être une vaste mystification, car, d'une certaine façon, nous pouvons constater les uns et les autres que la France n'est pas devenue un grand pays rural l'année dernière, et qu'il y a quelque chose d'un peu plus complexe, et d'un peu plus riche à la lecture de nos dynamiques territoriales. Alors, quand on regarde plus grand, et donc avec ce nouveau zonage, celui de l'Auvergne-Rhône-Alpes, j'entends, zonage non encore défini, parce qu'on n'a pas la carte encore, mais vous voyez de quoi je veux parler, et qu'on regarde d'une façon plus exhaustive, parce qu'il n'y a quasiment plus de trous dans la carte, je pense que la conséquence, c'est qu'on regarde forcément des systèmes et des systèmes d'interdépendance, et qu'on est amené, ipso facto, à faire de l'objet ruralité, espace rural, développement rural, un objet système et un sujet d'interdépendance. Et ces deux mots, je vais les répéter 15 000 fois, parce que je ne vois pas comment les décliner autrement, me semblent être le nouveau rendez-vous stratégique, de conception de qu'est-ce qu'on doit mettre dans le programme, politique, organisationnel, etc. D'une certaine façon, si on veut jouer les choses correctement, si on regarde Ronald à 10 morceaux, couvrant la totalité de la carte, alors il faut penser à des systèmes et interdépendance à tous les étages et sur tous les sujets. Je le décline maintenant en trois conséquences pratiques que je ne développe pas trop, mais qui sont pour moi les bases de quoi on parle, comment ça s'attrape et qu'est-ce qu'on vise. Parce qu'on regarde système et interdépendance, parce qu'on est dans une approche de l'espace qui nous conduit à ça, il est probable que, à propos de développement rural, on va parler moins d'approche compensatrice et d'approche par les handicaps, parce qu'on les saisissait justement dans des territoires limités qu'on arrivait à différencier et à distinguer pour des retards, isolement, éloignement, facteurs négatifs, etc. Là, on regarde grand, donc on les englobe dans des choses qui vont en quelque sorte moyenner, combiner des situations beaucoup plus variées, donc moins d'approche compensatrice par les handicaps, ce qui est un tournant très fort par rapport aux politiques rurales qui ont pour l'essentiel été toujours construits sur cette volonté-là de compenser et de travailler à partir d'un territoire défini par ses handicaps, là ça me paraît moins le cas, je dirais moins d'approche par l'identité territoriale et l'homogénéité, la capacité de dire ça c'est un pays, ça c'est une vallée, elle a son histoire, bon on l'a peut-être un peu oublié, mais justement avec LEADER et l'approche du développement rural de façon générale, on va reconstruire ce sens du territoire, cette capacité homogénéatrice, bref, en faveur de plus d'homogénéalisation, de plus d'homogénéité, je vais y arriver, d'approche par les acteurs parce qu'ils sont ancrés, ils sont dans des relations qui sont spécifiques à l'eux, bon, tout ce discours-là de la spécificité, de l'ancrage, de l'identité, de la territorialité, et quand vous diffractez l'espace qu'on s'y en a concerné, ça devient, bon, vous me direz que si vous vous rapprochez du département, c'est un territoire au sens un peu anthropologique du terme, il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas toujours le cas, j'ai bien dit que c'était des pseudo-départements, ils ont la taille du département, mais ce ne sont pas forcément des départements, lorsque c'est le cas, vous allez retomber sur les identités départementales qui peuvent, le cas échéant, être fortes, le cas échéant, moi, samedi, j'étais dans l'Ain, bien entendu, le discours qu'on connaît bien en Nouvelle-Nordal, que là, c'est un département qui ne va pas de soi, qui n'a jamais été de soi et qui n'ira sans doute jamais de soi, bref, moins d'approche par l'identité et par le territoire rassembleur, parce que système et par conséquent, plus grande complexité et approche par les liens plutôt que par les lieux. Et enfin, je dirais, moins de propositions autonomistes ou autonomistiques, excusez-moi, mais vous traduirez par, c'est-à-dire de volonté de créer une politique, une stratégie, un investissement, un effort pour être sur une solution qui sert une situation locale précise et à travers laquelle solution, de tous ordres, de logement, alimentaire, de services, d'emploi, etc., à travers laquelle solution, ce territoire va mieux s'en sortir par lui-même et pour lui-même. Alors, le par lui-même et pour lui-même dans un système d'interdépendance, c'est un peu contradictoire, c'est même tout à fait contradictoire. Alors, qu'est-ce que je mets en face de ces trois moins deux ? Ça y est, je suis à des minutes, il faut que j'arrête. Je dirais, plutôt que les approches compensatrices et les handicaps, plus d'approches transformatrices, c'est-à-dire un discours qui probablement saisit ces espaces, moins parce que c'est des espaces pas de chance, c'est des espaces en retard, c'est des espaces à soutenir plus que les autres, mais au contraire, un discours qui dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut jouer comme transformation quand on regarde si grand que ça ? On a sans doute beaucoup plus de registres transformateurs parce qu'on peut articuler un tas de contextes spécifiques, économiques, sociaux, de dynamiques, territoriales, de connexions, etc., et donc il y a une sorte d'agenda de la transformation qui prend le devant par rapport à l'agenda de la compensation. Deuxième point, moins d'approche par l'identité et le territoire. Oui, mais plus d'approche par les réseaux et les réseaux ressources. Alors, les réseaux, au sens le plus matériel qu'ils soient, les infrastructures, les lignes qui nous permettent d'aller d'un point à l'autre dans ce système grand, grand comme un département, mais aussi tout ce qui permet à travers des organisations de santé, d'éducation, de formation, de culture, etc., de production, etc., de révéler et porter l'efficacité de la mise en réseau de ressources, qu'il s'agisse donc, pour moi, les trois enregistres essentiels de services et de services au ménage, de services que je dirais résidentiels, qu'il s'agisse de production, de capacité productive en réseau au fil des relations entre les entreprises, parce que justement, quand on regarde plus grand, on est dans des espaces, des bassins économiques qui commencent à ressembler à quelque chose ou qu'il s'agisse enfin de réseaux de compétences et de moyens qui soutiennent les deux sujets que je viens de dire. Et enfin, en face de moins de propositions autonomistes, je mettrais plus de visée capacitatrice. Alors, je m'explique, l'autonomie, il y a deux façons d'en parler. Je suis sûr que ça va, Pierre-Antoine va agir à ça aussi. Il y a ce que j'appellerais moi une autonomie soustraction où on se rend autonome pour ne pas se rendre dépendant des autres, pour se soustraire à ce qui vous englobe, à un système qu'on estime perturbateur, fragilisant, qui vous vulnérabilise. Et donc, cette autonomie consiste à dire, OK, nous, on se retire un peu du système et on se rend autonome vis-à-vis de lui. Puis il y a une autonomie, c'est celle qu'on essaye de faire acquérir aux enfants, par exemple, qui consiste au contraire à faire les choses par soi-même. Ce n'est pas une autonomie soustraction, c'est une autonomie capacitation où on cherche à développer des nouvelles possibilités de capacité et donc de se rendre plus grand, plus capable, plus autonome. Je crois que c'est ça le sujet, c'est de passer d'une vision de l'autonomie un peu soustractive qui a pu porter à un certain nombre de conceptions du développement rural où on affirme de ne pas forcément toujours dépendre de l'extérieur, à une autonomie capacitatrice. Et les trois sujets, là je triche, je suis en train d'entrer dans le deuxième sujet et puis en plus, je suis à 12 minutes, 13, les trois sujets, c'est centralité, nouvelle forme de tourisme, emploi. Et bien voilà, je reviendrai tout à l'heure, mais pour moi, c'est trois magnifiques sujets sur lesquels il faut développer des capacités. Et donc, développer des capacités effectivement en s'y mettant à 10, 12 OPCI, puisque c'est en gros les nouvelles mailles, voilà, c'est pas pour réenchanter votre programme, mais ça peut effectivement être envisagé comme quelque chose de positif. Là où parfois, développer des capacités dans un seul OPCI rural, qui sont en fait des petits OPCI, ou même à deux ou trois, sur le sujet que je viens de dire, centralité, nouveau tourisme et emploi, c'est pas si simple. Voilà, donc, moi je ne juge pas du tout cette nouvelle maille, elle me permet de réinterroger ce que la ruralité vient faire dans notre société. Et donc, vous avez, dans cette deuxième approche plus d'un certain nombre de choses assez positives par rapport à celle qu'on peut estimer avoir perdue compte tenu du changement de maille. t'as droit à 15 000, pardon. pour ne pas dépendre de l'extérieur, mais en développant des énergies renouvelables. Donc, on est à la fois dans les deux types d'autonomie. Qu'est-ce qui les scinde et par exemple, par rapport à la transition énergétique, comment répondre ? Si vous pouvez mettre un exemple sur vos mots ? Je reprends ce que tu nous proposes. L'appel à la souveraineté énergétique vis-à-vis des ressources fossiles russes n'est en rien un appel à l'autonomie. C'est l'appel à la reconfiguration d'un système de dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de dire qu'on va se débrouiller sans le gaz russe par nous-mêmes, mais il s'agit de dire où sont les nouvelles interdépendances qui vont nous permettre de sortir de celles dont nous dépendons. Et donc, ça va passer par de nouveaux compromis avec le Maghreb et le gaz algérien. Ça va passer, on ne se le raconte pas trop, mais malheureusement, probablement, par des renégociations importantes sur le marché nord-américain et le marché des pays du Golfe. Et puis, ça va passer évidemment par des politiques de fond sur le renouvelable et donc le non-fossil et qui sont tous sur des politiques de retrait, de soustraction. Donc, pour moi, la soustraction en matière énergétique consiste vraiment à se priver d'eux et la capacitation consiste à faire autrement, c'est-à-dire à aller chercher d'autres liens, d'autres solutions qui sont toujours, toujours, toujours à plusieurs échelles et toujours des incitations à changer sa configuration de réseau. On en avait une avec les Russes. il ne s'agit pas de l'effacer et de ne la remplacer par rien, il s'agit de la remplacer par une autre configuration. Et pour en venir à des exemples beaucoup plus locaux, vous l'entendez, le discours de la soustraction par des micro-collectifs qui invoquent vraiment un discours de retrait du monde. On en entend tous les jours de multiples formes qui peuvent aller très très loin dans l'idée que ce qu'on ne réussit pas à faire tous ensemble, largement, on va réussir à le faire entre soi. Et je pense qu'il est nécessaire de montrer que la capacitation, l'autonomie peut avoir une dimension beaucoup plus positive et poursuivre une histoire qui n'est pas celle de la fragmentation vers laquelle conduirait immanquablement cette lecture de l'autonomie soustraction. J'estime évidemment négative et rétractive. En matière alimentaire, par exemple, l'idée selon laquelle on peut vraiment se ravitailler et manger uniquement ce qu'on produit est un mythe qui est même presque un mythe négateur de ce qu'est l'humanité. S'il y a une humanité sur Terre, c'est parce qu'il s'est créé à un moment donné un système d'échange et fondamentalement un système d'échange alimentaire dont il faut évidemment réguler, corriger les désordres, les inégalités, les rapports de domination, etc. Il n'y a pas d'humanité sans échange alimentaire. Il n'y a même pas de culture humaine sans échange alimentaire. Donc, il faut continuer à manger ce que les uns et les autres nous produisons. et si nous étions tentés par l'idée de manger que ce que nous produisons nous, eh bien, nous défairions l'humanité en réalité. Ce qui est beau, c'est de créer des systèmes de capacitation pour dire, attends, nos légumes, on peut peut-être quand même faire un effort, non ? Oui, bien sûr, capacité, mais pas soustraction. Je ne suis pas sûr de convaincre tout le monde, mais en tout cas, la distinction, je suis même certain de ne pas convaincre tout le monde, mais la distinction. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Juste une précision aussi, est-ce que les trois approches que vous avez présentées en premier, qui sont plutôt négatives, en déclin avec le nouvel appel à projet, correspondent du coup à la logique des anciens leaders ? D'après vous, est-ce que c'est ça que ça veut dire ? C'est-à-dire que le côté plus local, plus petit, faisait qu'il y avait cette approche entre l'identité et l'autonomisme. Alors, pour en discuter, si c'est l'estage ou... Je dois avouer que pour moi, dans l'ordre des programmes de développement territorial visant l'espace rural, le leader a toujours été probablement de ceux qui sont les plus attentifs déjà à la mise en système, à la mise en réseau, puisque Pierre-Antoine rappelait dans un email que le « L », ça veut dire « liaison ». Liaison entre les acteurs du développement rural. Et aussi parce que c'était déjà de l'intercommunauté, de l'interterritorialité et qu'il y avait déjà une certaine capacité à regarder grand. mais en même temps, et il y a des exemples en face de moi sur l'écran avec les noms des gals en question. Oui, il y avait cette culture de la mise en système, de la transformation, donc toutes les choses que j'ai mises dans ma deuxième partie. Il y a toujours eu aussi, peut-être moins chez leader que dans d'autres approches de projet de territoire, cette lecture que j'ai signalée qui a eu sa puissance dans les années 70, 80, 90, de remobilisation pour remettre de l'énergie dans les ombres où il n'y en avait plus, mise en ombres en déshérence. Il faut commencer par dire quel droit nouveau on peut faire miroiter, première notion, compensation, en vue de quand on est handicap, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, deuxième approche, territoire, identité, et troisième approche, qu'est-ce qu'on arrive à faire par nous-mêmes ? Donc, ce n'était pas ilégitime que de refabriquer des moteurs de développement sur des entités un peu restreintes et avec ces figures-là. À un moment donné, et la raison 13 opportuniste qui est ce nouvel appel à projet et des approches plus amples de la réalité nous amènent à concevoir l'espace rural dans des mises en système qui font que, vous le savez tous, dans les espaces ruraux où nous sommes, où nous vivons, l'immense diversité de la population fait qu'on saisit moins les dynamiques sociales et territoriales avec le discours qu'on a pu tous digérer depuis 40 ans et qui mériterait sans doute une certaine mise à jour aujourd'hui. Vas-y Pierre-Antoine, je vais dire un mot en trois idées. Ce qui est marrant avec l'écran, c'est que j'ai vu apparaître Caroline Muller et puis elle a disparu. Je le dis parce que dans ma carrière à l'interface entre acteurs et universités, j'ai été président du conseil scientifique du parc. Ah ben si, alors là, oui, oui, ils sont très nombreux. Ah mais ils font comme les étudiants, ils cachent. Bonjour Caroline. Bonjour Pierre-Antoine. J'avais coupé la caméra. C'est pour situer cette interface très importante entre le territoire et la connaissance et toutes les questions que ça pose et que l'IDER peut permettre d'approfondir. Alors moi, j'interviendrai mais sans apporter beaucoup de choses de plus, mais peut-être plus détaillées ou plus par rapport à ce martin. Sur mon regard sur le monde rural, il est très marqué par un objet très particulier qui sont les arrières-pays de la Méditerranée et avec une possibilité d'observer sur la très longue durée une lente évolution depuis le port et son arrière-pays avec cette forme parfaite de la complémentarité etc. à la fragmentation contemporaine puisque très nettement aujourd'hui on peut distinguer différentes formes de ruralité comme si on le définit comme mode d'habiter l'espace rural, il y a de la ruralité résidentielle, en périphérie des villes mais il y en a aussi en périphérie des villages avec la péri-ruralisation. Il y a de la périphérie récréative et touristique qui a une caractéristique c'est qu'elle est loin des pôles, elle est loin, elle est éloignée mais elle est quand même en périphérie en sens où elle est sous le contrôle du pôle, du centre et puis il y a une autre forme qui est quand même assez marquée c'est celle de la marge qui a quand même des caractéristiques assez importantes la marge qui est plus éloignée en particulier du pouvoir économique, du pouvoir politique et qui n'est pas que marginale justement qui a des caractéristiques spécifiques qui fait qu'elle a peut-être plus de latitude par rapport à la règle, par rapport à la norme et puis elle a souvent une autre caractéristique qui est merveilleuse c'est qu'elle est au contact d'autres marges une marge souvent les frontières d'autres marges et que ça donne des possibilités d'échange d'innovation vraiment intéressantes moi j'ai travaillé avec les monts d'Ardèche j'ai toujours été fasciné par la relation avec la Haute-Loire c'est quelque chose de très très intéressant à observer et ces marges il y en a des marges isolées comme elles sont souvent caricaturées isolées dans lesquelles on a des très faibles densités à l'écart de tout etc mais on a des marges aussi productives alors ça on les a très bien connues ces 20 dernières années avec LIDER en particulier la mise en évidence des ressources territoriales toutes les spécificités qui ont été mises en avant alors les monts d'Ardèche bien sûr la châtaigne bien sûr les plantes aromatiques mais aussi tout un tas d'autres on a pu travailler avec la tarentèse sur le patrimoine toutes ces choses là et tout un tas d'objets qui sont apparus comme étant des leviers du développement mais il y a quand même un objet nouveau qui apparaît depuis quelques années qui est pour nous très très important c'est ce qu'on appelle l'innovation sociale c'est la multiplication de lieux de lieux qui développent des services soit qui n'existent plus parce qu'ils ont été supprimés soit qui sont nouveaux qui correspondent à des besoins nouveaux et souvent ces lieux sont portés par des collectifs à géométrie très variable à structures très variables et qui sont une des caractéristiques quand même très intéressantes à observer quand on est sur l'espace rural si un jour vous avez le temps vous allez sur un site qui s'appelle Transformons vous verrez on a essayé d'identifier au niveau des espaces de montagne de Rhône-Alpes un certain on me dit dans l'innovation sociale et il y a une très forte variabilité selon les territoires il y a des territoires avec une très forte densité d'innovation sociale il y a des territoires mais ça nous amène à une question très importante alors là qui sous-entend complètement l'appel à projet moi j'ai remarqué c'est quand même le terme de transition si on veut caractériser cet appel à projet c'est que il y a une disparition à mon avis sauf erreur de ma part du terme projet de territoire et puis il y a une affirmation sans arrêt du terme de transition mais comme d'habitude on ne sait pas le nommer on ne sait pas le caractériser on sait d'où on part et on ne sait pas où on va on ne sait pas où on va c'est comme la posture du montagnard que vous connaissez tous très fortement c'est le passage du col on est obligé de le passer on sait ce qu'il y a devant on sait comment il est passé mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière et c'est un peu la posture dans laquelle on est dans laquelle le réflexe immédiat c'est d'aller chercher les termes du passé alors nous on le qualifie comme étant une mythologie et on lui donne même un nom c'est la mythologie KAM dans laquelle vous trouvez les quatre noms c'est une mythologie très très forte très puissante très peignante compétitivité attractivité métropolisation excellence et ça c'est si vous voulez il y a des références bibliographiques qui caractérisent ce système en équilibre dont on part un système qui a une puissance d'interaction entre les acteurs qu'il compose qui est très très forte et qui font que il y a toujours cette tendance éternelle à revenir à ce système initial mais ça n'empêche que la multiplication de ces innovations sociales nous oblige nous invite à essayer d'observer quels sont les leviers de ces éventuellement ces nouveaux lieux on ne va pas les caractériser de systèmes justement ce sont des lieux qui travaillent beaucoup sur la coopération l'engagement la réflexivité la réflexion etc mais aussi alors là je rejoins totalement Martin l'autonomie moi la façon dont j'enseignais l'autonomie parce que c'est un concept très difficile quand on enseigne le territoire c'était surtout par l'autonomie par l'argent bien évidemment mais aussi l'autonomie par la connaissance par la production de systèmes de connaissance qui soient propres au territoire par une interaction entre les connaissances issues de l'extérieur qui ont été très très importantes justement dans toute cette période dont on sort les connaissances locales et puis surtout les connaissances introduites par l'action qui ont été très travaillées par cap rural c'est la capitalisation et qui est un processus extrêmement important à travailler si on peut travailler l'avenir et puis la deuxième et la troisième pour moi qui est fondamentale c'est l'autonomie organisationnelle la capacité alors là c'est beaucoup plus compliqué la capacité dont on a à se doter de nos propres règles tout en intégrant les règles extérieures c'est ça la complexité organisationnelle c'est que quand même il ne faut pas échapper à la nécessité absolue de se fixer ses propres règles pour atteindre un nouvel objectif mais il faut intégrer les règles qui existent à l'extérieur ça donne des postures extrêmement complexes sur lesquelles on reviendra peut-être après mais c'est quand même quelque chose d'assez important et pour moi pour ouvrir cette notion de transition et de ruralité je suis sur une hypothèse que c'est dans laquelle les collectivités territoriales n'ont pas capacité à entrer en transition elles n'ont pas capacité à entrer en transition en elles-mêmes elles sont embringuées dans un cadre organisationnel justement réglementaire etc financier de connaissances de compétences ce qui fait qu'elles sont sur des trajectoires qui sont quand même difficiles à transformer et en même temps les innovations sociales c'est le lieu de l'innovation même s'ils sont merveilleux observés des exemples etc n'ont pas de capacité transformatrice c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à changer la trajectoire des territoires même dans des territoires où on constate il y a beaucoup beaucoup d'innovation sociale alors il faut que je fasse attention le Trièvre par exemple le Diwa les baronniers rien ne change en fait sur les tendances de fond les exploitations continuent à s'agrandir les terres agricoles continuent à être converties à vitesse grand V etc etc et il n'y a pas de transformation du système et l'hypothèse c'est que c'est à l'interface entre les deux entre les dynamiques des collectivités territoriales et les innovations sociales que ça va se passer alors avec évidemment une immense contradiction en ce sens que les deux n'ont pas l'habitude de se parler pas du tout l'habitude de se parler sauf dans certains cas sur lesquels on pourra on va mais justement une hypothèse c'est-à-dire que la mise en réseau la mise en réseau avec des formes dont les avec des réseaux dont les formes et les fonctions doivent être interrogées peut être le lieu de cette rencontre et de cette hybridation et que leader pourrait être pour être leader tel que l'a décrit Martin un leader ouvert un leader et en même temps un leader un peu exigeant un leader un peu exigeant c'est-à-dire que qui ne soit pas qu'un réceptacle à subvention mais un leader qui porte un projet un porteur de sens ça serait peut-être celui-là c'est une rencontre entre les dynamiques territoriales et un leader rencontre avec les innovations sociales et ça nous permettrait je finirai là-dessus de passer sur quelque chose que moi je vois depuis plusieurs mois je suis très bien évidemment j'essaye d'être à l'écoute sur les nouvelles dynamiques rurales dont on dit qu'il y a des multiplications de nouveaux habitants etc une arrivée massive etc je ne suis pas du tout sûr de ce qui se passe il faut attendre les chiffres de toute façon mais surtout ce que moi ce que j'entends c'est qu'on passe d'un rural qui se voudrait attractif attractivité résidentielle à une notion nouvelle c'est que les nouveaux habitants interrogent fortement la notion d'habiter et interrogent qu'est-ce que veut dire habiter et habiter au sens de résider dans un lieu mais aussi avoir capacité à le transformer alors là je fais appel à une très vieille définition le mot paysan si vous le travaillez c'est ça c'est celui qui a capacité à résider dans un lieu mais aussi capacité à le transformer transformer son paysage et bien dans les revendications de ces nouveaux habitants pour une part d'entre eux pour une part d'entre eux ça interroge fortement cette notion d'habitabilité et donc un des slogans marrants ça pourrait être de passer de l'attractivité résidentielle qui n'est pas sans problème vous savez tous les problèmes de foncier qui se posent actuellement tous les problèmes d'accès au logement etc qui se posent actuellement d'autonomie par rapport à pas à l'énergie mais à vraiment de l'eau actuellement je ne sais pas si vous voyez les tensions sur l'eau en ce moment dans le rural mais c'est beaucoup plus important que les tensions sur l'énergie personne n'en parle mais vous allez voir et que là passer de l'attractivité résidentielle à l'habitabilité transformative là on peut voir quelque chose d'extrêmement porteur pour le sens d'un programme merci Pierre Antoine merci beaucoup voilà on vous propose là avec ces diverses vises d'abord éventuellement des réactions comme on a fait tout à l'heure pour mon propos et puis ensuite et en même temps prise de parole par ceux qui la demandent et à un moment donné on bascule sur le deuxième versant alors on est bien qui veut prendre la parole est-ce que ceux qui prennent la parole peuvent mettre leur caméra si c'est possible il y a-t-il une main où est-il une main non on n'en voit pas je réagis simplement au point sur l'autonomie enfin non entre l'interface entre les communes et les lieux d'innovation qui sont liés à des activités privées cela me fait penser un peu au comité pilotage en leader on retrouve ces deux entités le privé et le public et je m'interroge sur le fait qu'aujourd'hui leader valide l'intérêt des projets le leader pardon le comité pilotage demain peut-être qu'il pourrait participer à la réflexion des projets aussi pour encourager cette transformation et des projets de transformation je vais bien dire un petit mot c'est qu'à mon sens quand même le GAL il était conçu pour ça comme étant un lieu de réflexion et de demande de capitalisation mais avec plusieurs problèmes quand même pour moi un des problèmes les plus difficiles que j'ai eu dans leader c'est le problème de l'évaluation parce qu'en même temps leader amenait l'évaluation obligatoire à chaque à chaque programme mais à chaque fois l'évaluation arrivait plusieurs années après la fin du programme alors qu'il fallait commencer la programmation suivante bien avant la fin du la fin du programme et on a il était très difficile sans arrêt de capitaliser sur ce qui s'est passé dans le programme et d'avoir faire en sorte que le GAL ait une certaine culture quand je demande ce qui s'est passé avant et puisse se servir des éléments de capitalisation et pour moi un élément de capitalisation extrêmement important c'est d'essayer de déterminer une question centrale souvent les GAL comme tous les territoires ils travaillent sur des programmes avec une multitude d'actions etc or tout le problème d'un territoire c'est d'arriver à trouver la question qui peut l'animer la question centrale qui peut l'animer et que la capitalisation aurait pu être ça elle ne l'est pas alors pour répondre à ça par exemple dans le GAL dans le futur leader moi à mon avis il va y avoir un problème quand même de continuité ou de rupture par rapport aux précédentes programmations et je pense que ça serait intéressant qu'il y ait un dispositif qui soit mis en place de capitalisation à partir de ce qui s'est passé dans les GAL existants pour passer au futur de toute façon est-ce qu'il n'y ait pas cette rupture systématique par rapport au passé qu'on a vécu avant et que ça pour moi c'est toujours la nécessité d'inscrire l'action même s'il s'agit d'une transition même s'il s'agit d'une rupture dans une histoire longue d'un territoire c'est que une histoire longue c'est aussi comprendre les jeux d'acteurs comprendre les interrelations etc comprendre pourquoi ça a marché pourquoi ça n'a pas marché parce que quand on travaille sur les innovations sociales ce qui est fascinant c'est la multitude des postures par rapport des relations entre l'innovation sociale et le territoire vous avez une posture très très connue c'est l'ignorance réciproque c'est-à-dire que l'innovation sociale arrive et puis la commune ou l'intercommunalité l'ignore soigneusement voire la détruit et puis même chose pour l'innovation sociale mais aussi vous avez la procédure une autre posture c'est la récupération la collectivité qui récupère l'innovation sociale ça se voit très bien ce que je suis toujours comme exemple et ça marche très bien c'est les déchetteries les recycleries et tout ça qui très souvent sont réintégrées au bout de quelques années dans le système communal et puis on perd complètement les valeurs pour lesquelles ça a été créé au départ et puis vous avez ce qu'on appelle le décalage alternatif c'est que pour éviter d'être récupéré l'alternative elle va s'approfondir un exemple que je travaille souvent c'est l'agriculture biologique et les agriculteurs biologiques pour une partie d'entre eux ont tellement peur de rentrer dans le système conventionnel qu'ils vont trouver des systèmes encore plus approfondis que ceux de l'agriculture biologique pour pouvoir éviter d'échapper le retour au système conventionnel et pour moi il y a deux postures qui sont intéressantes il y a la fécondation c'est les premiers échanges dans les territoires mais dans lesquels on voit que à la fois l'innovation sociale évolue et à la fois le territoire commence à évoluer c'est que c'est pas l'un ou l'autre c'est les deux qui commencent à évoluer ensemble et puis l'hybridation ça c'est la transformation des deux systèmes à la fois des deux systèmes on a un changement dans les relations dans les relations donc on a un changement dans les valeurs on a un changement dans les modes d'organisation les règles qui sont qui existent au niveau local et qui font que là il y a peut-être une possibilité de transformation est-ce que je réponds à votre question ? parce que l'histoire des Galles elle est importante il ne faut pas la gommer quelle était leur fonction quels ont été leurs résultats quels ont été les problèmes si jamais on le perd mais c'est encore une fois une perte de capital de capital cognitif on est très auto-centré sur l'idame mais vu les thématiques qu'on va développer à l'avenir quand Petite Galles c'est le territoire en fait c'est pas forcément le programme leader parce qu'il y a plein d'autres programmes de développement qui ont développé je pense à l'espace Valère par exemple sur le tourisme petite ville de demain sur les centres de groupe il y a plein de choses que nous on ne connaît pas forcément ça dépend certainement des stratégies que chaque elle a porté auparavant mais par exemple à la fois sur la moyenne ou la parenthèse c'est pas du tout des choses qu'on a développées donc il va falloir aussi qu'on aille rechercher tout un historique d'action passée qui n'était pas la nôtre et ça va être un travail aussi important à mener je pense Christelle Romero est-ce que ce serait possible de formuler ce que vous avez mis dans le chat oui tout à fait bonjour la transformation si on veut qu'elle puisse fonctionner si j'ai bien compris il s'agit à un moment de permettre de faciliter et de faire vraiment fonctionner ensemble des collectifs privés qui sont vecteurs d'innovation sociale et des collectivités territoriales qui ont les manettes pour changer un certain nombre de choses et du coup je me dis que l'enjeu principal c'est de travailler à cette nouvelle échelle parce qu'effectivement à l'échelle du GAL actuelle on est sur des acteurs locaux qu'ils soient privés ou publics chacun dans leur système respectif mais du coup qui effectivement se rencontrent et qui se rencontrent aussi en dehors du programme leader et qui permettent une autre mise en réseau et un autre écho de ce qui se passe dans les réunions l'échelle nouvelle même s'il y a beaucoup plus d'acteurs et beaucoup plus de collectivités je me dis qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'enjeux à faire que les personnes se rencontrent et arrivent à produire de la transformation à leur échelle fonctionnelle c'est juste une remarque en complément de la remarque précédente merci alors ensuite on a la voie d'aic voilà on a une question de la voie d'aic Pierre-Antoine pourrais-tu développer ce qui pourrait être facilitateur de la fécondation de l'hybridation c'est bien ça oui 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 c'est vrai je suis très marqué moi par l'agriculture depuis le départ j'ai fait un peu de science économique et puis j'ai été confronté à la géographie et c'est passionnant de mixer le tout parce que ça interroge beaucoup les lieux les lieux de la fécondation et de l'hybridation et c'est vrai que sans vouloir jouer les vieux de la vieille c'est compliqué de trouver ces lieux en France en Rhône-Alpes etc si ce n'est des lieux mythiques portés par des par des une longue durée alors là il y a le mené vous savez dans les côtes d'Armor sur la transition énergétique avec cette délibération comme ils la disent de cinglés dans lesquelles il y a 20 ans ils ont dit qu'il fallait atteindre l'autonomie énergétique et ils l'ont fait et puis aujourd'hui c'est devenu la plus grande communauté nouvelle de Rhône-Alpes c'est-à-dire que c'était plusieurs petites communes et puis maintenant ils se sont groupés ensemble de Bretagne de Bretagne et il y a bien sûr Loussanguel que vous connaissez tous dans le Nord-Pas-de-Calais dans lequel ils avaient une transformation carrément identitaire avec le passage du pays noir du charbon du pays vert de la transition écologique au Québec vous avez 5 amis 5 amis une toute petite commune avec une dynamique culturelle colossale ils ont un petit collectif à racheter le magasin général c'est l'institution du Québec non le Québec rural il y a toujours un magasin général qui a donné du UNBD mais maintenant ils ont créé une coopérative une résidence de personnes âgées ils sont à fond sur la transition alimentaire et ce qui fait qu'on arrive à repérer des lieux pour moi il y a deux choses importantes à essayer de travailler quand on est sur ces lieux-là ou ces réseaux-là etc le premier c'est qu'il faut essayer de voir s'il y a possibilité d'avoir un chef de file mais ce chef de file c'est pas le chef tel qu'on l'entend comme d'habitude en politique etc mais il a une fonction majeure c'est qu'il permet la délibération il permet la délibération au sens d'une association entre débattre débattre de façon ouverte un contradictoire c'est-à-dire que la contradiction peut circuler il permet la décision collective et il permet l'action collective c'est-à-dire c'est pas lui qui agit il n'a pas le monopole de l'action il y en a d'autres que lui qui peuvent agir et quand on observe ça je l'ai observé sur le terrain sur lequel j'ai pu travailler ce chef de file quand on en trouve un il a trois légitimités il a une légitimité politique c'est-à-dire qu'il est reconnu comme ses pairs comme ayant capacité à mener la délibération à écouter à débattre etc et à faire prendre une décision qui a une telle qualité c'est que d'abord ce ne sera souvent pas une décision ce sera un compromis ce sera l'équilibre qui sera trouvé mais qui aura fait d'un tel processus de délibération de telle qualité de délibération qui va s'imposer à tous que cette acceptibilité de la décision elle dépend de la qualité du processus de délibération la deuxième donc ça c'est la légitimité politique après il y a une deuxième légitimité c'est une légitimité technique alors malheureusement ça c'est un gros mot je sais quand on travaille en politique mais que moi mon analyse de travail de 20 ans en collectivité locale et puis après l'université c'est que un des gros problèmes de la décentralisation c'est que on ne sait plus les techniciens ont beaucoup de mal à trouver leur place les techniciens ont beaucoup de mal à trouver leur place et qu'il y a une confusion souvent assez fréquente quand on fait ce métier-là longtemps entre élu et technicien qui est compliqué or le technicien il a une légitimité technique et il faut la reconnaître c'est dans la complexité c'est vrai de la connaissance du territoire la connaissance des acteurs la connaissance des procédures la connaissance de ce que c'est que l'autonomie etc et que ça c'est certainement quelque chose à travailler et puis la troisième légitimité est à mon avis de proximité ce qui pose le problème de la géographie alors là elle est attaquée enfin ou elle est interrogée en plein dans le cadre de la nouvelle configuration leader mais tout est à interroger sur ce que c'est que la proximité maintenant vous avez vu ce matin on est 42 autour de la table et bon on discute et ça c'est intéressant à voir que c'est pas uniquement la proximité géographique c'est une proximité d'intérêt de questionnement de méthode etc qu'on peut retravailler et qui renforce cette capacité à travailler ensemble donc ce rôle central du chef de film mais aussi un autre acteur qui moi m'a toujours trouvé m'a toujours semblé fondamental c'est ce qu'on appelle un acteur articulateur alors articulateur entre quoi et quoi pour moi il y a une articulation entre les échelles c'est que très souvent bon il suffit pas d'articuler avec la région Rhône-Alpes vous avez vu qu'il faut articuler aussi avec le département Dieu sait qu'avec cette configuration il va être omniprésent il va falloir articuler avec l'État vous avez vu le nombre de procédures qui sont mobilisées dans les thématiques que vous avez dites par l'État et il va falloir articuler avec l'Union Européenne et ça il y a des gens souvent qui savent le faire et qui sont extérieurs au territoire et qui sont très discrets souvent vous les voyez pas il faut les détecter et ça c'est des vrais trésors parce qu'il y a une autre une autre une autre intermédia enfin non moi j'ai dit médiation quoi qu'il faut faire c'est entre les règles entre les règles qui sont portées par chacun et puis une troisième à mon avis intermédiation qui est très importante c'est l'intermédiation entre l'histoire longue du territoire qui existe toujours ou des territoires et puis les transformations contemporaines et que ça il y a des acteurs qui savent faire ça très très bien et il faut voir comment dans cette dans ce nouveau métabolisme etc. ces acteurs peuvent intervenir parce que très souvent tout ça ça va mobiliser le conflit le conflit c'est-à-dire que la seule résolution possible c'est la médiation et ces acteurs articulateurs peuvent avoir un rôle très très important non pas pour dissimuler le conflit mais au contraire pour le travailler c'est un peu long là alors il y a une petite observation ou non une info qui est diffusée par Mylène du Gallois il y a un événement qui va être organisé qui s'appelle hybridation et tiers lieu qui aura lieu sur le territoire du Forès le 15 juin organisé par Famille Rural Merci Ylène Est-ce qu'on voit des mains qui se lèvent en face ou autour en face à l'écran autour de nous dans la salle Oui Vous avez dit que les collectivités n'ont pas la capacité entrer en transition du motel privé ça c'est violent C'est fort On l'a bien fait venir ce matin Donc je me serais bien aimé qu'on creuse un peu est-ce que c'est juste de la provocation est-ce que c'est Ah moi c'est du vécu Non 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 A quelle échelle de collectivité C'est à la fois Donc la région nous demande de travailler en fil rouge sur cette question de transition en misant sur que c'est valorisant et on pensait travailler là-dessus J'ai l'impression que l'État dit un peu la même chose Il comprend que le niveau politique en disant nous l'État on n'est pas capable de tout faire et justement dans les collectivités il se passe tellement de choses extraordinaires on va s'en inspirer C'est un peu le leitmotiv Donc c'est très déprimant c'est très triste le deuxième intervenant Donc voilà il y a cette question-là mais du coup pour aller au bout de votre idée c'est dire on oublie le terme de transition il faut parler d'habitabilité transformative ça le fait encore plus c'était la conclusion de votre première intervention j'ai compris le processus et ça me parle par contre le terme me fait peur c'est très techno très madelo comme concept mais je le comprends mais est-ce qu'on peut creuser ça en disant est-ce que ça veut dire que dans les réponses qu'on doit faire à la région on oublie le mot transition et on part d'explorer d'autres dimensions mais qu'est-ce qu'on fait avec cette première phrase que vous voulez balancer en disant on n'est pas capable d'en faire en transition est-ce qu'il faut qu'on se force peut-être que Martin il va répondre à la première partie mais bon écoute tu as ta réponse mais je pense non non c'est pas la mythologie carme tu sais que j'apprécie pas ce texte donc ne m'y ramène pas mais on comprend ce que tu veux dire quand tu dis c'est un texte d'Olivier Boubaolga qui est un texte assez polémique assez idéologique pour dénoncer il n'a jamais été publié il a très bien circulé pour dénoncer l'action métropolitaine etc moi je pense que pour réussir les transitions il faudra tout le monde au balcon les instances internationales qui désespèrent de leur efficacité et qui finissent par dire bon ben nous on n'arrive pas alors en dessous vous saurez peut-être le faire en fait on aura réellement besoin d'elles pour des grandes décisions internationales normatives des grands équilibres économiques des formes d'échange des régulations de conflits et géopolitiques etc on aura besoin de l'Europe de l'Etat des collectivités et vous avez toute la strat que vous pouvez imaginer on aura y compris besoin bien sûr de la société civile alternative organisée porteuse d'autres idéaux on aura massivement besoin du monde économique des entreprises adossées à leur système économique libéral et qui vont chercher un chemin pour se sauver sauver leurs profits et sauver leurs raisons d'être et qui le feront j'espère par ces options là qui vont dire ah bon ben d'accord sobriété bon ben comment je fais des voitures sobres ah d'accord plus de voitures ah bon ben comment je fais de la mobilité etc etc et la transition c'est la capacité organisatrice à faire converger dans une politique où effectivement tout le monde n'est pas d'accord n'a pas les mêmes intérêts etc etc des acteurs extrêmement variés auxquels tu arrives à donner un certain nombre de mots d'ordre ou d'idéaux fédérateurs par exemple aujourd'hui c'est zéro carbone bon il y a dix ans ce qui en parlait était vraiment une ultra minorité il y a vingt ans l'expression n'existait pas donc il est bien en train de se passer quelque chose dans le corps social et économique dans toute sa diversité qui pourrait nous amener à une sorte de consensus y compris avec la Chine l'Inde et Total et enfin bref les derniers convaincus à venir que oui tiens demain ça c'est un mot d'ordre structurant transformateur une nouvelle valeur etc donc moi mon point de vue j'entends très bien ce que dit Pierre-Antoine seul peut-être ça qu'il a oublié de dire seul exactement les collectivités n'y arriveront pas bien sûr mais elles auront leur pièce à porter et il a voulu porter l'accent sur le fait qu'il y a une première rotule extrêmement forte dans les territoires c'est l'action publique officielle institutionnelle et le corps social qui aujourd'hui n'est pas les domaines de pays même ça c'est moi qu'on puisse dire eux qui soulignent juste ça elles ne vont pas faire la transition toute seule ça bien sûr personne ne la fera toute seule deuxième partie de l'habitabilité transformative non mais c'est exactement ce que je voulais dire c'est que c'est pour ça habitabilité transformative j'aime beaucoup ce terme là mais il ne vient pas de moi c'est Philippe Bourdeau vous connaissez Philippe il travaille sur les montagnes sur le tourisme en montagne et si vous voulez comprendre les transformations du tourisme alors là lui il pourra vous en dire mais d'abord il y a ce problème là de transition transition si vous regardez les textes quand même celui qui tient le plus la route c'est le passage d'un système en équilibre à un autre système en équilibre mais une fois qu'on a dit ça c'est pas quand même facile parce qu'il faut qualifier le territoire comme étant un système ce qui est complexe c'est un système interne mais aussi externe c'est pas du tout un système isolé et que ça mérite d'être travaillé c'est pour ça que le thème de transformation il est quand même vraiment intéressant et après quand on regarde transformation de quoi c'est on se dit c'est la transformation d'une trajectoire d'un territoire un territoire il y a une trajectoire il y a une dynamique et que cette trajectoire elle est faite par des acteurs avec des intentions ou parfois elles ont du mal et de fond mais aussi il y a des indicateurs de ces trajectoires et que oui le terme de transformation est intéressant quand on travaille sur le territoire c'est pour ça que je le trouve intéressant puis alors le mot d'habitabilité moi je le trouve génial c'est que ça interroge vraiment la notion de ruralité la ruralité c'est une façon d'habiter un espace qui est un peu particulier qui serait l'espace rural mais que l'habitabilité qu'on soit de plus en plus dans le monde des collectivités etc. comme étant des habitants qui vont demander à bénéficier de services et puis on va créer les meilleurs services possibles on va les multiplier etc. mais on oublie l'essentiel c'est que pour une part d'entre eux ces habitants ont de plus en plus des volontés d'agir d'action et d'action pour quoi faire pour transformer le territoire et d'où le terme d'habitabilité transformatrice qui est vraiment intéressant parce qu'il permet de comprendre ce nouveau ressort de l'espace rural quand même qui s'affirme de plus en plus moi je travaille un petit peu sur les conflits si vous regardez certains conflits actuels en Alpes il y en a un qui est très très drôle c'est entre le conseil départemental de la Drôme et les associations en montagne dans le Vercors sur un projet de route sublime du Vercors pour aménager certains espaces sur des routes et donc qui pose le problème du tourisme de mobilité et là ça met en plein cette notion de conflit avec l'habitabilité transformatrice oui parce que développe un peu parce que c'est des très belles routes qui remontent dans le Vercors qui ont toujours été fabriquées comme un produit touristique et donc Ronald était très content parce qu'il a la compétence des routes de dire écoutez on va porter ce produit le développement etc et toi tu constates qu'en face il y a une levée de boucliers d'habitants qui disent mais en fait c'est pas mettre en spectacle notre territoire c'est l'habiter l'habiter et par exemple il y a un très grave problème avec les motos je ne sais pas si vous voyez les motos si vous promenez en ce moment le dimanche mais c'est infernal les montagnes ça fait en plus caisse de résonance et les motos ça se multiplie ou alors il y a un impact peut-être un impact économique c'est les terrasses des cafés peut-être mais à mon avis ça se limite là parce qu'ils ne passent pas longtemps sur les routes ils s'en vont peut-être la nuit et ça fait un conflit mais majeur avec ces gens-là qui viennent là pour un travail nouveau qui est quand même assez intéressant c'est la relation avec la nature avec la nature qui fait partie de ces facteurs d'habitabilité et un travail sur justement concevoir une nouvelle forme d'activité pour ça le terme d'activité il est plus on a bien adapté que l'emploi parce que je pense c'est des activités quoi qu'ils ont et des activités qui sont celles d'habiter de faire parfois eux-mêmes leur habitat de travailler sur l'énergie de travailler sur les mobilités il y a un truc qui est très marrant je travaille un petit peu sur le vélo et je ne sais pas si vous regardez la multiplication des collectifs qui proposent des schémas vélo intercommunaux alors là c'est marrant si vous allez sur internet par exemple nous chez nous il y en a un dans le Dway il y en a un dans le Droom il y en a un autour de Valence etc et ça se multiplie en tant que collectif et que là on n'est pas du tout dans des logiques politiques etc on est dans des logiques d'habiter mais en faisant du vélo et donc on va s'affirmer en étant cycliste on va se singulariser et on va essayer de travailler avec les collectivités pour porter ce projet là est-ce que vous seriez d'accord qu'on fait une deuxième petite série d'introduction sur alors déjà pas mal dans le sujet mais on avait promis cette mise plus proche encore du programme et puis on continue notre réflexion alors maintenant je vais essayer de me mettre du point de vue d'un objet que je connais quand même pas du tout aussi bien que faire Antoine et mille fois moins que vous mais qui consiste à j'imagine faire une réponse un appel à projet et y développer avant d'y développer un programme d'action et d'intention d'investissement et de demande de financement y développer un argumentaire et de pouvoir affirmer qu'une stratégie a X années 4, 5 ans je ne sais pas exactement vous savez c'est vous qui savez pour pouvoir dire la raison la raison du programme donc en passant comme ça dans cet exercice pratique effectivement vous avez besoin de vous redonner une terminologie du développement ou un vocabulaire projet qui n'est pas forcément exactement le même que celui que vous manipuliez ces 10 ou 20 dernières années pour les plus anciens d'entre vous pour les nouveaux du coup le problème est peut-être moindre mais encore faut-il s'en saisir et moi dans cet ordre de choses le vocabulaire du projet je pense que la notion de projet de réseau serait stimulante d'abord parce qu'elle fait écho à projet de territoire qui devient difficile je ne vais pas revenir là-dessus de l'affirmer ce projet de territoire le mot territoire étant de plus en plus un mot valise on peut y mettre absolument tout et n'importe quoi mais le projet de réseau aurait avec un X un réseau un réseau pluriel aurait la vertu de permettre de décliner l'attention stratégique parce que quoi qu'on aborde comme sujet des centralités des petites villes la question du développement touristique renouvelé donc plus durable des modalités d'emploi qui permettent de vivre travailler la première question c'est les accès et la première question dans un système et pas forcément un système strictement rural au sens de pays peu dense à l'écart etc mais la première question de n'importe quel système de territoire c'est la qualité ça vaut dans l'environnement totalement métropolitain qu'on a devant nous par la fenêtre c'est la qualité des accès la fluidité des accès la fiabilité des accès le fait qu'on peut passer et qu'on peut passer dans un système temps dans des emplois du temps qui ne sont pas menacés pour le fait que l'accès la circulation le temps de connexion le temps de circulation tout ça rend au quotidien pour ceux qui travaillent pour ceux qui sont dans le service etc très problématique et donc dans un projet de réseau la première question c'est de constamment améliorer la qualité des réseaux d'accès dans toutes leurs dimensions circulatoire et numérique c'est les accès à distance qui consistent à accéder sans bouger et les deux sujets mobilité et accessibilité vont là complètement ensemble réseau ça permet de parler de réseau d'action alors pas au sens thématique comme je vais le faire après mais vraiment au sens du processus qu'est-ce que c'est que se mettre en action en réseau d'abord il faut de l'aide des financements des moyens humains des métiers c'est d'abord organiser la coordination je sais bien que pour une région qui finance c'est sans doute pas ça qu'elle veut payer en premier elle veut payer une chose qui se voit qui s'investit qui s'inaugure etc mais en fait la vraie matière ressource d'un système de cette dimension là c'est l'ensemble des gens qui coordonnent ce qu'ils font sur le terrain qui coordonnent les communautés qui coordonnent les collectifs qui coordonnent les lois etc il y a un énorme investissement humain à faire sur les métiers de la méditation et de la coordination et comme il est toujours très délicat de dire soutenez-nous nous allons créer l'emploi public pour simplement développer ce pourquoi vous nous financez je pense qu'il faut essayer de valoriser ce qui est ce qui est déjà en place les personnes les fonctions les métiers les rôles dans les organisations qu'il ne s'agit pas de créer au-delà de ce qui existe donc d'ensevelir sous de nouveaux postes etc mais qu'il s'agit réellement de coordonner auquel il s'agit réellement de proposer des lieux des outils et des modalités avec des règles pour que plus de travail en commun soit fait donc voilà vous reconnaissez le thème de l'inter-territorialité derrière tout ça mais ça ne concerne de loin pas que les collectivités elles-mêmes et aussi beaucoup d'autres cadres par exemple il y a une autre défaillance très forte dans nos articulations pas simplement entre société civile innovatrice et puis et action publique c'est entre action publique et entreprise entre tissus d'entreprise entre tissus productifs tissus artisanaux entre monde au pluriel de l'entreprise et collectivité il y a souvent des hiatus considérables donc des réseaux d'action c'est des réseaux qui diraient les efforts à faire sur la coordination les personnes à repérer et à soutenir dans ces missions de coordination celles à installer mieux avec des missions et des feuilles de route qui soient cofinancées par les parties prenantes ainsi coordonnées ce qui nécessite un accent très fort sur les compétences parce qu'il y a plein de façons de faire un métier mais quand on est amené à le faire dans l'intermédiation on développe tout à fait autre chose que des savoirs techniques des savoirs sectoriels des savoirs d'ingénierie mais qu'on pourrait appeler d'une façon un peu évocatrice des savoirs diplomatiques parce que justement il s'agit de et puis de créer ce fameux réseau d'action qui fabrique la connaissance c'est pour ça que Pierre-Antoine tout ce qu'on perd comme capitalisation de savoirs de liens de ce qu'on avait déjà essayé ou déjà mis en place et puis qui s'est arrêté parce que XY est parti a changé de poste le programme s'est arrêté tout ce qu'on perd est une énorme on va dire ce sont autant de pas en arrière dans la mise en place et puis les réseaux c'est réseau d'accès réseau d'action et réseau productif dans tous les sens du terme donc y compris par exemple le tourisme qui est une production de valeur ajoutée il n'y a pas d'exportation de biens et de services puisqu'on fait venir des clients mais ça revient strictement même du point de vue de la mécanique économique et donc là par exemple tout ce qui concerne le bâtiment la construction durable et la mobilisation de ressources biosourcées c'est une assez bonne échelle que de considérer à 10-12 EPCI comment essayer de mettre en réseau un certain nombre d'opérateurs de ces filières du bâtiment pour par exemple en ce moment essayer de traiter ensemble l'énorme problème de la pénurie sur les matériaux de construction sur des réseaux productifs énergétiques mais je mettrai aussi dans le productif au sens production de services la santé l'alimentation les réseaux de production culturels qui ont vraiment besoin de pouvoir s'adosser à des systèmes assez larges assez amples pas trop riquiquis parce que ça les fragilise considérablement l'économie exportatrice donc des réseaux productifs de biens de biens fabriqués manufacturés qui ont parfois des dimensions de filière à des échelles de bassins de production qui sont effectivement un peu amples donc il me semble que projet de réseau ça raconte quelque chose et une deuxième et dernière chose plus rapide on peut sans doute tenir le discours que je viens de tenir n'importe où en Auvergne-Roeval accès, action, production mise en réseau etc. ça pourrait laisser entendre que les problèmes sont les mêmes partout et qu'on indifférencie toutes les situations parce qu'on prend grand alors système interdépendance et puis bon oui bien sûr des centralités il y en a partout du tourisme quasiment aussi finalement à part chose près et là quant à la question de l'emploi alors là mais en réalité moi je voudrais proposer toujours dans l'ordre de quel vocabulaire pour notre implementaire etc. 4 mots qui me semblent distinguer 4 situations de développement elles ne sont pas spécifiquement rurales mais vous avez compris d'ailleurs Pierre-Antoine a peu prononcé le terme parce qu'il a parlé beaucoup d'innovation de ses rapports à la société civile etc. si quelqu'un entre et se demande de quoi on parle il va peut-être se dire en fait ils sont en train de parler des banlieues parce que tous ces grands défis sont les mêmes ces 4 termes sont les suivants beaucoup d'autres beaucoup ont déjà été prononcés enfin 2 particulièrement bifurcation territorialisation capacitation réparation pourquoi je propose ces 4 entrées parce que en réfléchissant dans d'autres cas peu importe à la question de qu'est-ce qui est en jeu dans un territoire lambda j'ai en tête toujours ma vallée d'asthme parce que j'y travaille beaucoup en ce moment mais ça peut être le plus nizois parce que j'y ai fait un tour mais ça a été libournay peu importe qu'est-ce qui est en jeu apparemment pas le même moment dans une trajectoire de développement il y a des territoires qui ont été très gravement abîmés par la crise industrielle par des formes d'exploitation agricole absolument ravageuses vous pouvez penser aux Antilles par exemple ou qui ont des besoins de réparation qui ont trait à des effets écosystémiques qui soit ont lieu soit sont en train d'avoir lieu donc il faut réparer la côte aquitaine balnéaire parce qu'elle va de toute façon partir dans la mer à 10 ans 20 ans 50 ans les stations comprises donc ça c'est un territoire à réparer dans son objet de développement il y a des territoires à mettre en capacité parce qu'ils sont en panne de développement ils sont humainement et sociologiquement et collectivement l'arme au pied parce que la déliaison est allée à ce point que refabriquer tout ce qu'on a raconté les réseaux la coordination l'énergie quel boulot ça c'était particulièrement par exemple l'exemple de l'Ouest-en-Voël qui était beaucoup et un territoire de réparation et un territoire de capacitation mais il y a souvent de la capacitation à mettre dans des territoires qui ne sont pas forcément sinistrés économiquement simplement ils ont vieilli gentiment la plupart des acteurs vivent ici mais en fait n'habitent pas au sens où tu l'as dit ne transforment pas les choses ne transforment pas le monde là où ils habitent ils le transforment ailleurs dans leur boulot etc. dans leur lointain voilà ça crée une deuxième une deuxième catégorie que je trouve rassembleuse de finalement mon système il faut il faut quoi comme élan un élan de capacitation dans certains cas troisième cas de figure mon système il est devant quoi il est devant un défi de bifurcation tout à l'heure une collègue rentre en disant on lui dit vous venez d'où elle me dit la parenthèse vous savez c'est les stations de ski trois petits points de l'air de dire bon vous imaginez mon boulot à moi faire du développement avec ces modèles de développement qui nous sont imposés et qui vont on en est surtout assez convaincus autour de la table mais manifestement pas tout le monde en région pas mal le droit le droit dans le mur bon ça ça implique dans plein de configurations territoriales une idée de changement profond de logiciels de développement pas partout pas partout c'est pas vrai que la remise en cause est si structurelle et radicale mais des territoires qui la porte sud de la chimie qui est devant nous les grandes usines à ski de la tarentaise de magnifiques espaces de productivisme céréalier etc sont des territoires dont le système de développement est à remettre en cause fondamentalement et le mot d'ordre ce serait bifurcation ils ont pas de problème de capacité de capacitation de capacité des acteurs fondamentalement c'est pas la réparation qu'on va pas les faire pleurer donc ils sont très prospères et très riches c'est la bifurcation et le dernier pour moi c'est territorialisation je pense et je pense que c'est c'est la catégorie principale à tous ces systèmes territoriaux qui sont en réalité d'un point de vue économique et du développement peu territorialisé parce qu'il y a un ensemble de fonctions et d'activités il y a un peu de tout du tertiaire de l'industrie du tourisme du service etc mais il y a très peu d'effets de synergie entre ces activités et très peu d'attention aux ressources du territoire donc en fait les mécaniques économiques ne sont pas territorialisées dans le sens où elles s'adossent à d'autres leviers d'autres vecteurs qui sont des marchés globaux de ressources qui sont de la circulation de compétences qui sont des marchés lointains etc mais ce qu'ils sont est assez indifférent à l'endroit où ils sont et ça ça peut être un enjeu notamment tous les systèmes un peu périurbains un peu intermédiaires sont très peu spécifiés par leur contexte géographique n'ont jamais été intéressés par ça et où l'enjeu à 10 ans c'est de mieux re-territorialiser des activités donc tout ça pour dire réfléchissez à ça votre système il est grand il est hétérogène il est rural urbain il est truffé de réseaux une fois qu'on a dit ça comment est-ce qu'on arrive à spécifier un peu la stratégie qui le concerne je vous inviterai à vous poser cette question là un peu partout est-ce que je suis plutôt enfin je suis nous sommes plutôt devant un agenda de bifurcation de territorialisation de capacitation ou de réparation évidemment vous allez être conduit à dire les quatre pour moi général mais il y a quand même même s'il y a un petit peu de tout dans tout toujours il y a quand même des logiques qui entraînent les autres et ça mérite peut-être de tirer ce fil pour voir ce que vous pouvez raconter dans votre endroit peut-être demander les réactions s'il y en a ça fait de la respiration il faut respirer dans tout ça et boire du café est-ce que s'il y a des réactions dans la salle je me dis il faut être ambitieux là parce que vous parlez je pense à nous la bifurcation comme on sait très bien que c'est l'agenda pour nous est-ce que l'IDER va arriver à faire bifurquer un système touristique intensif pour rester humble pas tout seul c'est sûr vous avez vu la station de Meta-Bief dans le Jura qui a dit on arrête la station de moyenne montagne mais on va arrêter de tourner autour du pot même si on a encore quelques hivers devant nous même si ça va nous être terriblement reproché par le système en place qui va nous dire tuer la poule aux eaux d'or on va bifurquer alors je ne dis pas que c'est avec vos petits bras que vous allez emmener les systèmes des acteurs qui justement sont les plus puissants qui sont accrochés à leur hanche mais je dis que dans l'ordre de à quoi faut-il être un plan de cliff où sont les forces transformatrices et qu'est-ce qu'on peut mettre en culture au sens de on va cultiver ce chemin là il y a des endroits qui vont dire franchement notre programme à 5 ans en plus la déjurecation ne va pas prendre 5 ans doit avoir comme guideline comme ligne de fond l'idée que ce territoire est amené soit à vivre très mal ce qui va se passer soit à bifurquer on ne va pas être les chefs d'orchestre de la bifurcation mais ce qu'on va mettre dans notre programme c'est avec cette optique là on ne va pas être tonitruant et mener la croix d'âme contre la compagnie des Alpes mais on va peut-être essayer de faire avancer des idées des dispositifs des suggestions des expériences parce qu'en fait on pense à quoi ? on pense que ce territoire tel qu'il est là il n'en a plus pour 30 ans il va devoir bifurguer alors voilà soyons modestes ça c'est sûr et la ramenons pas dans le mode soit nous soit la fin du monde parce qu'on va perdre mais ayons ça en tête et c'est pas la même chose que de se dire ah non notre affaire à nous on sera utile avec LIDER si on est plutôt dans le paquet sur la capacitation il faut recréer des capacités individuelles et collectives c'est ça qui nous manque pour faire du développement mais oui je confirme que bifurcation est une sorte de défi structurel il y a plein d'exemples peut-être que la bifurcation va venir plus vite que nous ce qu'on croit moi quand j'entends des discours sur ce que c'est en train de devenir l'agriculture de la Seine-et-Marne la Seine-et-Marne c'est l'embroit où il y a sans doute le plus d'exploitants agricoles imposés enfin il n'y a plus d'ISF mais quand il existait il y a ah ces gens ont peut-être enfin compris quelque chose quand même donc ils sont en train de basculer dans des systèmes productifs qui refont de la place au maraîchage à la production friticole et à toute une série d'autres activités agricoles qui ne sont pas destinées au marché mondial tout en étant toujours adhérent à la FNSEA il n'y a pas de doute mais bon je vais dire un petit mot j'avais promis à Marion que je ne m'indirais pas dans le passé que je ne serais pas passéiste mais je vais faire une anecdote parce que je suis vieux maintenant en 90 il y a eu les premiers programmes leaders et puis après en 95 il y a eu les seconds et le passage du premier à deuxième si vous regardez l'histoire c'était assez dur il y a eu changement d'échelle il fallait plus grand parce qu'au départ c'était vraiment le jackpot c'était des tout petits territoires puis il y avait des moyens financiers colossaux on sait ce qu'on voulait et puis le deuxième il a fallu changer d'échelle et moi j'étais à l'époque je suis arrivé dans le Dibois et puis il a fallu faire un grand gal énorme avec le Baroni et puis le Val de Drôme donc c'est toute la montagne et tout ça et bon alors on avait fait un réseau et puis on avait fait une mutualisation des agents de développement il y en avait un par thématique mais ça n'empêche que ça a donné quelque chose de complètement inattendu c'est qu'il y avait dans le groupe est apparu un acteur enfin culturel qui était qui était fasciné par une histoire du territoire qui était l'exode après la révocation de l'édit de Nantes qui a très fortement marqué le Dibois les Baroni mais aussi le Trièves tout un tas de territoires des Alpes et puis on est allé on était deux on est allé en Burgwald en Allemagne là où sont arrivés les Huguenots on a vu cette culture quoi que c'était formé tout ça et puis c'est là qu'est apparu l'idée du sentier Huguenot maintenant le sentier Huguenot il a une réalité il existe il est fréquenté etc et ça vient de ce gale là et donc il faut laisser ouvert la porte à l'inattendu à des choses qui apparaissent la deuxième réflexion que je voulais faire c'est que quand on travaille sur cette nouvelle forme de gale il faut être attentif à la question du réseau alors là Martin a bien insisté là-dessus et puis essayer d'analyser ce qui se passe qu'est-ce qui se passe sur les territoires en termes de réseau et nous on a été amené à travailler encore une fois peut-être trop mais sur les réseaux d'innovation sociale on n'a pas travaillé sur les réseaux d'entreprises etc mais il faut savoir que ça existe aussi il y a des réseaux d'acteurs qui ne sont pas que ceux d'innovation sociale sur les territoires qui sont en oeuvre mais on a vu des formes qui sont à mon avis intéressantes à repérer intéressantes alors c'est peut-être un peu du travail universitaire mais à mon avis ça peut peut-être vous guider dans la compréhension de ce qui se passe dans ces réseaux la première forme qui est connue c'est la filiation c'est le réseau qui part d'une innovation et puis qui se multiplie par une multiplication de lieux il y en a un qui est très marqué en Ardèche ou dans la Drôme c'est un réseau qui s'appelle Repas réseau pour les alternatives solidaires et donc qui est parti de Ardelen vous connaissez peut-être le vieil Lodon et puis après qui a diffusé en ville qui a diffusé à Valence avec des jardins partagés avec tout un tas de lieux mais qui ont été porteurs d'une dimension qui est totalement inattendue c'est la pédagogie et ils ont formé par exemple des apprentis pour aller de lieu en lieu et se former au métier d'économie sociale et solidaire là on voit un réseau par filiation mais pour une fonction pédagogique assez importante un autre réseau qu'on a vu apparaître c'est le réseau fédératif un réseau qui fédère les innovations la Biovalet par exemple c'est ce cas là Biovalet c'est vraiment un lieu un espace de multiplication d'innovation sociale qui sont fédérés dans une marque alors on n'est pas loin de la récupération dans certains cas mais ça n'empêche que c'est plutôt l'image de la fédération qui est intéressante et la fédération qui a aussi des alors certainement un rôle de 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 territorialisation de construction d'un territoire qui n'existait pas parce que là on est dans un inter-territoire parfait mais aussi de diffusion de connaissances diffusion d'inter-connaissances une autre forme qui est qui est aussi à noter c'est la polarisation c'est à dire que apparaissent des des réseaux d'innovateurs qui à un moment donné se polarise à un moment donné il n'y a pas de l'acteur fédérateur n'est pas générateur de Paris, à un moment donné il va s'affirmer et ça on l'a remarqué plus dans un lieu particulier qui est le Royan où il n'y avait pas tellement grand chose mais il a apparu une multiplication de lieux et une fédération dans une ancienne friche industrielle qui est assez intéressante à analyser et puis enfin il y a une forme toute simple qui est l'association c'est à dire que c'est des acteurs qui existent sur un territoire et qui s'associent pour un projet donné parce que souvent c'est des fortes têtes c'est les innovateurs sociaux ils ne se filialisent pas comme ça etc et ils s'associent de façon parfois complètement temporaire complètement intermittente ça se voit dans le trièvre où il y a vraiment une multiplication très forte de lieux innovation et ils sont fédérés à un moment donné pour fermer un projet trièvre en transition avec un événement avec des échanges etc et là encore on voit une fonction de territorialisation simplement quoi que c'est plus compliqué mais d'échanges de savoir-faire d'échanges de ressources entre eux qui leur permettent d'avancer et donc ça c'est le premier constat c'est que avant de commencer peut-être il y a une phase d'observation de ce qui se passe sur le territoire en termes de réseau qui est intéressant parce que vous êtes confronté quand même à quelque chose de vraiment intéressant dans cette phase de construction de nouveaux leaders c'est qu'il va falloir déterminer le chef de file et bien évidemment ça ne va pas être facile il va y avoir des chefs de file qui vont vouloir s'imposer et là on pense tous aux départements ou à leurs filiales associées qui vont certainement intervenir dans le jeu mais peut-être que là c'est l'occasion de réfléchir avec eux aux réseaux qui existent sur le territoire des réseaux qui existent dans le cadre des leaders existants ou des réseaux qui pourraient susciter avec peut-être quelque chose d'intéressant à fouiller un réseau qui serait à la fois en construction et reconnaître que le temps du GAL permettra de construire ce réseau c'est-à-dire de ne pas arriver à quelque chose de complètement figé mais d'arriver avec un réseau évolutif et qui résonne deux choses à la fois le territoire mais aussi l'interterritorialité c'est-à-dire la qualité des relations entre eux et pourquoi pas avec d'autres territoires donc là on voit quelque chose d'assez compliqué mais moi ce que je pense qui serait intéressant c'est de ne pas figer les choses au départ mais d'avoir une forme de réseau qui permette qui ouvre et qui ouvre à quoi alors je me reconnais totalement dans la liste de Martin mais je voulais vous donner des exemples intéressants que vous avez vu sur les bours centres par exemple on voit arriver sur le territoire des urbanistes un petit peu novateurs je ne sais pas si vous en connaissez vous connaissez Elisa Dumais qui a de l'air je ne veux pas faire de la pub parce que c'est interdit mais alors elle elle le mérite elle travaille dans le bours centre le plus compliqué qui soit en ce moment en Auvergne-Rhône-Alpes c'est le Thaï le Thaï qui a été complètement sinistré et elle a fait un travail merveilleux avec les habitants pour reconcevoir l'espace public dans un espace traumatisé et là ça rejoint exactement ce que disait Martin par rapport à la notion de réparation c'est qu'on ne répare pas sans ceux qui ont été cassés on ne fait pas venir des urbanistes qui n'impliquent pas et je vous promets si vous allez visiter le Thaï maintenant vous verrez que c'est une ville qui devient marrante qui devient vraiment intéressante de par des aspects culturels des aspects de solidarité très très fort etc et que là à mon avis il y a un travail à faire là dessus sur l'urbanisme et l'urbanisme dans les bourgs centres la façon de concevoir ces bourgs mais il y a aussi une notion un impensé total de l'urbanisme alors là Martin va peut-être le contredire c'est l'urbanisme rural c'est-à-dire la façon et moi j'ai été confronté à des questions pas faciles du tout j'ai été président d'un scott et on ne sait faire de l'urbanisme qu'avec la croissance de la population en dehors de ça on ne sait pas penser la forme des villages la forme des villes etc et moi je pense qu'il faut arriver à penser à sortir de ces cadres de pensée dans lesquels il n'y a qu'une issue pour les villages c'est décroître on ne peut pas envisager dans certains cas la décroissance mais en plus pourquoi pas inventer de nouvelles formes d'habiter qui soient celles entre guillemets de l'autonomie l'habitat autonome du point de vue de l'eau justement du point de vue de l'énergie etc alors que maintenant tout notre urbanisme repose sur les réseaux physiques pourquoi pas essayer de travailler ces questions là et tout ça c'est des choses qui sont expérimentées sur les terrains dans les marges souvent ça ne se voit pas vous ne le verrez pas mais que ces réseaux permettent de travailler ces questions là moi ça me semble important sur le le tourisme alors là il y a un mot fantastique qui apparaît dans l'appel à projet vous avez vu le slow tourisme c'est quand même fantastique de voir ça et justement qu'est-ce que c'est que le slow tourisme d'où ça vient qu'est-ce que ça veut dire en termes de mobilité là Martin il a tout dit accessibilité mais là on est sur du lent et donc il faut des voies qui favorisent le lent on n'est pas sur des voies justement pour les motos etc mais on est quand même sur une construction c'est pas quelque chose qui va se dégretir comme ça le slow tourisme c'est quelque chose qui se construit et tout ça ça va mobiliser des connaissances des règlements de l'argent etc et que peut-être c'est des voies à profondeur voilà ce que je pourrais dire merci est-ce qu'il y a des réactions dans la salle Dominique le premier terme qui m'est venu à l'idée quand j'ai lu la candidature à l'idée c'est le terme d'intrication parce qu'il faut effectivement que l'idée arrive à s'intriquer à s'interpasser avec tous les dispositifs qui parlent déjà de centralité qui parlent déjà de tourisme qui parlent de l'anita et du coup je trouve qu'effectivement votre proposition résonne bien avec ce terme de réseau d'intrication comment demain effectivement s'organise cette intrication à travers des dispositifs programmes etc mais aussi les acteurs qui travaillent sur ces entrées je vais répondre aux vitesses pour dire que ça a été le destin des agents depuis le début ils ont toujours là ils ont un savoir-faire pour intriquer parce que toujours ils ont été sous les injonctions de l'Europe de l'État de la région des départements pour faire leur programme pourtant ils y sont arrivés et c'est pas ça qui me fait très très peur ce que j'ai vu aussi vous avez vu maintenant la multiplication des schémas j'ai vu le SRADET mais il y en a un autre qui est sur l'innovation RD je ne le connaissais pas le SDRIP il n'a pas la même puissance que le SRADET emmerdante que le SRADET d'accord il y a même puissance d'emmerdement que le SRADET parce que le SRADET tout le monde dit que c'est une puissance d'emmerdement mais alors là comme truc lâche alors là vous faites ce que vous voulez avec un SRADET mais c'est pour ça que moi j'avais tendance à ne pas avoir trop peur de ces trucs là savoir que ça existe mais justement intégrer ce qui peut être intéressant pour créer son propre système de normes travailler vraiment ce problème des règles des valeurs des principes sur lesquels le réseau se met en place et qui va avoir une qualité tout à fait spéciale c'est que si c'est efficace ça va s'imposer aux collectivités extérieures c'est à dire que au lieu que le territoire ou le réseau soit un réceptacle de normes qu'il soit extérieure qu'il y ait une capacité d'interaction entre le réseau et l'extérieur parce que la région pourquoi pas pour que ça l'amène a transformé ces règles d'action et là c'est le jackpot Juste pour rebondir sur le SCOT vous parlez de nouvelle cartographie de la ruralité et justement dans le cadre du ZAN de l'artificisation net nos territoires commencent déjà à se poser des questions pour se regrouper un peu à l'image du leader par exemple Tarentes-Morien-Marlisa nos trois charges d'émission SCOT s'interrogent sur pas forcément pour faire un SCOT prochainement à cette échelle-là mais pour pouvoir répondre aux enjeux du ZAN et je sais que sur l'ensemble de l'Auvin-Grenalp il y a cette réflexion qui est en cours donc je ne sais pas si vous avez avancé sur ce sujet quelle réflexion ça vous amène moi la réflexion qui s'amène c'est que pour faire la démonstration qu'on continue la trajectoire qui a généralement été déjà engagée dans les dernières années dans la plupart des SCOT pour regarder la plupart des SCOT ils ont diminué leur rythme de consommation foncière parfois même ils ont réussi à la diviser par deux sur une première étape il faut qu'ils recommencent une deuxième fois et de division par deux à division par deux et qu'ils arrivent à 2050 comme on a tous compris il y a deux façons de faire et la première j'y crois pas beaucoup c'est celle qui consiste à dire bon écoutez nous on est dans un endroit qui chauffe beaucoup on va continuer à consommer mais si on pourrait s'acoquiner avec d'autres collègues qui seraient capables eux de restituer ça serait sympa donc qu'est-ce qui veut venir avec nous nous pour pouvoir continuer à développer et construire et donc l'argent peu au pro et l'argent quelque part et puis vous dans le moins mais on vous payera si vous voulez on compensera mais si vous voulez bien faire de la forêt du retour à la nature et de l'installation agricole ça serait sympa ça nous permettra de continuer à faire comme avant alors dispositif interterritorial consistant à chercher des solutions chez le voisin me font doucement rire parce que on a envie de dire simplement ok les gars allez-y à votre chance vous nous direz où est-ce que vous avez trouvé et je pense que la deuxième voie est celle qui en fait on voit pour l'instant l'enjeu à des questions intra-territoriales c'est celle qui consiste à changer de modèle de développement il faut qu'on construise ici un nouveau programme de 300 logements sociaux et un grand équipement de services que personne ne va remettre en cause donc on va le faire je prends un mauvais exemple parce que devant nous c'est déjà totalement artificiel mais donc il y a des arbres quand même et donc on va il y a un jardin il y a un jardin et donc si vous avez suivi les arrêtés vous savez que ceci est considéré comme un espace naturel parce qu'il est planté d'arbres mais bon on ne va pas rentrer là-dedans on va le faire mais on va faire une organisation dont le bilan en termes de on va dire d'écologie l'impact environnemental d'artificialisation des sols et de traitement des sols ne sera pas négatif ça veut dire que effectivement on va devoir au sein de notre projet urbain certes évidemment poser un bâtiment mettre des assises et imperménaliser un certain nombre de sols de boirie parce qu'on n'a pas encore trouvé de quoi faire des routes très passantes mais sur d'autres aspects du projet on va restituer de la qualité environnementale des services écosystémiques des sols avec une meilleure vitalité et donc on va pouvoir faire un bilan qui dans l'idéal serait presque un bilan à l'échelle du projet transformé qui est un bilan d'artificialisation nul autrement dit la compensation à la parcelle ok je prends un morceau de territoire qu'est-ce qu'il y avait avant que je vais bonifier en même temps que je vais un projet urbanisé sacré défi avec juste une question c'est comment on fait du sol vivant la vitalité des sols un objet d'architecture de projet un objet d'architecture de la même façon qu'on va le faire sur tous les autres composantes du projet qui consiste à construire ça je crois beaucoup plus à ça alors des fois ça paraît totalement inatteignable d'autres fois quand on parle de zone d'activité ou de lotissement ça interpelle très fortement sur la conception du lotissement et de la zone d'activité et on se dit qu'il est possible de réaliser des bilans bonificateurs de l'espace en question alors normalement si vous allez faire un magnifique espace agricole ou forestier et que vous balancez en zone urbaine compliqué parce qu'il est à 100% de sa capacité a priori et vous allez là grignoter mais a priori le système est quand même fait pour qu'on ne tape pas dans ce type d'espace et qu'il soit désormais complètement centralisé le système il est fait pour que sur les zones qui sont déjà classées U on puisse faire des démonstrations d'une approche qui ne soit pas destructrice et impermébilisante encore et encore donc moi je ne crois pas à la transaction interterritoriale parce que je trouve qu'elle est assez hypocrite au fond c'est un peu comme le coût du grand marché carbone quels sont les pays pauvres qui veulent bien nous acheter nos droits pollués c'est un peu pareil il ne faut pas l'invalider complètement parce que bon il y a parfois des problèmes qu'il faut prendre plus largement et faire des efforts de renaturation portés en commun où il n'aurait pas lieu si on laissait la pauvre petite commune se débrouiller d'accord mais globalement le truc a des effets positifs que si on accepte de voir que ça remet en cause des modèles d'organisation fondamental et là quand tu dis à quelqu'un écoute ok tu as pris 800 mètres carrés pour mettre ta maison mais sache que si autour de ta maison tu mets une pelouse en herbe la totalité des 800 mètres carrés sera comptée en espace artificiel c'est ce que dit l'arrêté il dit surface en herbe pelouse espace artificiel parce que pas de vitalité du sol exactement donc quel est ton projet de sol un projet de sol excusez moi je viens faire un F4 le moins cher possible oui et bien il va falloir intégrer un projet de sol là ça devient intéressant parce qu'effectivement c'est une capacité énorme de dire dans 50 ans on ne fera pas que construire des maisons on fera une intervention du projet de sol pas mal comme je pense qu'on est arrivé mais en tout cas tu me demandes qu'est-ce que ça génère ça génère ça ça c'est les ateliers qui s'appellent les ateliers de la DGLN les ateliers de l'Etat les ateliers agriculteurs et mentaux vous avez déjà entendu parler de ça c'est des projets de territoire et chaque année il y avait une dizaine en France la génération en cours s'appelle mieux aménagée avec les sols vivants justement pour sortir d'un ZAN qui est devenu l'espèce de règlement de comptes à haute et chorale là c'est une catastrophe d'un point de vue politique sur le terrain c'est la grande allaire sortez les fourches les amary c'est ça par exemple est-ce que dans le leader on pourrait expérimenter des projets de sol enfin en tout cas d'un urbanisme qui permettrait peut-être en centre-bourg de réfléchir sur comment on pourrait répondre à ces dangers-là écoutez moi ce que je sais de ça c'est que oui il y a du monde au balcon il y a Petite Ville de Demain et éventuellement Action Coeur de Mille si jamais il y a des morceaux qui vous concernent mais entre nous peut-être les chiffres ont changé mais Petite Ville de Demain était l'an dernier à 10% d'engagement des crédits Petite Ville de Demain est un super cadre de communication qui place les communautés devant des problèmes qui les dépassent totalement quand vous êtes devant un centre-bourg comme celui du Thel ou d'autres et qu'avec les moyens de la commune ou de la communauté vous pouvez engager des travaux qui se mesurent en dizaines de millions et sur des opérations de 10, 15 ou 20 ans vous découvrez un monde que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer donc ne croyez pas que vous arrivez dans un système d'acteurs solide constitué qui tient des places etc vous arrivez dans un système d'acteurs qui est soumis à des injonctions qui le dépasse très largement vous n'allez pas faire le job à sa place vous n'allez pas être meilleur que les équipes projet des communautés communes sur Petite Ville de Demain quelle est à votre part de contribution possible et qu'est-ce que vous pouvez mettre comme élément contributeur à une meilleure etc moi je pense que ça relève des réseaux de capacitation c'est-à-dire que je pense que ça relève des capacités de dire bien leader nous allons arriver à générer dans ce territoire une ingénierie de projet sur la transformation des centres parce que nous on va vous aider à aller vous adosser au réseau de connaissances aux capacités d'ingénierie qui sont soit dans les services de l'état soit chez les grands opérateurs les EPF la banque des territoires etc et on va faire en sorte par nos financements de les ancrer un peu ici c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va rester 6 mois 2 ans 3 ans 5 ans le long du projet sur quel financement sur les nôtres donc on ne va pas faire la maîtrise d'ouvrage de Petite Ville de Mince et Bou mais on va vous amener des éléments qui ont trait au savoir-faire de la transformation des centres parce que ça ça fait partie des boulots qu'on a toujours fait dans d'autres registres donc vous n'avez pas des opérateurs de travaux mais des opérateurs de la transformation moi je suis complètement d'accord et en plus il y a des exemples très concrets sur l'artificialisation des centres d'abord les apports de l'innovation sociale ils existent sur tout ce qui est le travail sur les friches actuellement friches industrielles des communes de vacances ça c'est un cas de friche très intéressant et avec des habitats qui se développent là-dedans et que ça rien que l'interconnaissance des méthodes de travail des façons de réhabiliter parce que ça c'est de la zéro artificialisation souvent les habitants de ces lieux-là quand vous les interviewez ils vous disent moi je suis venu parce que c'est la seule façon de ne pas artificialiser le sol donc vous le voyez bien cette habitabilité qui revendique le fait de ne pas et puis ensuite il y a la posture moi je ne crois pas c'est vrai à la transaction interterritoriale non plus mais je crois à la délibération interterritoriale encore une fois il ne faut pas que je joue les anciens combattants mais c'est vrai que j'ai été président d'un SCOT donc au départ quand on a commencé on a fait un diagnostic de tous les projets d'urbanisme commercial intercommunal sur c'était un SCOT de 100 communes une SCOT de 300 000 habitants et il y avait plus de 120 hectares donc là les élus ils ont commencé à prendre peur si jamais ça se fait c'est tout le système commercial qui va s'effondrer et on est arrivé à un projet avec 15 hectares et donc vous voyez on base de la compétition et quand même de la coopération parce qu'on connaît on a de la connaissance sur l'impact des choix et le fait que c'est une posture politique complètement différente on avance ensemble on avance ensemble on n'est pas en compétition ensemble on avance ensemble par les interrelations qu'on arrive à mettre en place et on va dire sur la connaissance mais aussi sur la règle on fait changer la règle ensemble Justement on peut revenir un peu sur les métiers de la coordination que tu as introduit Martin il y a deux questions au moins les métiers de la coordination nous on les voit bien comme des métiers du développement en tout cas d'agent développement peut-être avec des compétences supplémentaires mais qu'elle t'as cité la vie comme un signe il n'y a pas que et après sur les fonctions de coordination liées aux élus alors on va pas dire que c'est un métier mais vous pointez quand même souvent et quel est le rôle dans ces fonctions de coordination des élus et forcément dans le bilan les élus techniciens pour moi ça c'est un sujet de séminaire en entier parce qu'on se dit à chaque fois je crois qu'on se croise les uns les autres dans nos différents moments on se dit ah le fond de l'affaire c'est cette question de l'intermédiation des savoir-faire de la coordination l'indignation des fonctions d'oeufs et puis on se sépare en disant qu'on est très convaincu et puis après chacun retourne dans son poste avec sa feuille de poste sa mission et franchement quand on les lit ses feuilles de poste ses missions etc parfois elles citent ces attentes là mais elles ne disent pas du tout à quel métier à quelle formation ça réfère à quel savoir-faire particulier ça réfère et nous qui sommes enseignants-chercheurs ou qui a parlé qui l'ont été on sait très bien qu'il faut apprendre à nos étudiants à être ça mais on est géographe sociologue ou politiste ou économiste etc on ne forme pas des métiers de diplomate et je trouve qu'il y a comme une pas une réticence mais une certaine fainéantise collective à admettre que dans une société où les interactions les liens les réseaux les systèmes les interdépendances les flux les connexions sont en permanence vous voyez j'ai fait comme tout le monde malheureusement je réponds en même temps qu'en train de nous solliciter nous devons développer de formidables capacités et compétences dans ces domaines mais personne ne s'en saisit complètement à la limite les seuls qui le font dans leur métier c'est les informaticiens qui savent très bien qu'un ordinateur tout seul ça ne vaut plus un bête et qu'il n'y a que le système réseau qui compte et eux ont développé des qualités sur ça donc moi je ah nous c'est compliqué mais je vois qu'il y a besoin de gens qui sont dans le règlement du conflit et que c'est un métier en tant que tel parfois un peu identifier les conciliateurs le médiateur etc mais que ça c'est des fonctions que personne n'aime nommer parce que ça sous-entend qu'il y a des conflits donc vous ne pouvez pas faire une réponse à un appel et dire je vais proposer un médiateur de conflits comment des conflits il n'y en aura pas mais c'est la vie il y en aura forcément je vois qu'il y a des gens qui ont besoin des missions ou des fiches de poste etc qui ont besoin de donner corps à des maîtrises d'ouvrages partagées au fait que la coordination on la stabilise qu'on l'institutionnalise on a su faire dans le champ des politiques de la ville avec cet appel il y a très très longtemps les maîtrises les maîtrises d'oeuvres urbaines, sociales les mousses et qui étaient les premières formes de définition de fiches de poste mutualisées par plusieurs collectivités de différents niveaux interco et ville un fonctionnaire ou un chargé de mission tu es payé par et par et par trois entités tu as trois supérieurs hiérarchiques mais ils s'entendent sur le fait qu'ils te donnent une mission de coordination je trouve ça essentiel parce que si on ne met pas ça en place à chaque fois qu'il y a un problème chacun replie ses goals et retourne sauver sa tête dans sa boutique ou sauver le problème dans sa boutique parce qu'il a un patron il y a une personne à qui rendre compte et tant que c'est comme ça il n'y a pas de maîtrise d'ouvrage partagée voilà il y a une série comme ça de choses qui seraient identifiables j'en ai que deux il en faudrait beaucoup d'autres sans doute et pour ce qui est de l'élu ce n'est pas notre boulot mais on voit bien comment ça commence à dire gentiment de temps en temps dans les exécutifs il y a le VP ou l'adjoint chargé des coopérations des relations des voisinages ça existe ça vient moi je reconnais mais enfin globalement la définition de à quoi sert un élu est une définition sectorielle et thématique il y en a un sur le logement il y en a un sur la boirie il y en a un sur l'action sociale vous connaissez le topo et donc on méconnait le fait que la fonction majeure d'un élu est effectivement dans son quotidien en permanence de la mise en relation coordination négociation intermédiation où est-ce que tu en es qu'est-ce que tu fais ne passe l'envie qu'à ça et particulièrement dans des systèmes verticaux dans la relation à l'étage au-dessus et à l'étage en dessous plus petit plus grand plus petit plus grand et ce qui est pathétique c'est que nous continuons à voter pour des élus à qui nous disons tu es responsable de la mail lambda la circo la commune etc mais on sait très bien que ton efficacité est dans ta relation à ce qui est plus grand et ce qui est plus petit bon voilà c'est comme ça on ne va pas faire bouger ça non plus ça donne à réfléchir à ce que pourrait être la désignation plus explicite des mandats politiques d'interterritorialité tu dois faire avancer la coordination de notre offre énergétique alimentaire etc on ne te demande pas de sauver le monde à ton échelle on te demande de participer à ta coordination bon c'est pas c'est pas Calcoura qui va faire ça bon petit point non mais moi je suis totalement d'accord il faudrait approfondir toutes ces fonctions la médiation c'est une posture très particulière du point de vue politique le médiateur ne doit jamais prendre partie d'un côté ou de l'autre et bien là vous le verrez rarement comme posture d'agent qu'est-ce que ça veut dire il y a aussi une autre posture qui m'a toujours fasciné c'est l'écoute et que je reliais toujours avec les étudiants j'en disais il y a à mon avis une vertu qu'il faut avoir pour comprendre les territoires c'est la curiosité la curiosité mais si on travaille là-dessus c'est une valeur inimaginable la curiosité et ça veut dire que tous ces termes-là il faudrait les approfondir alors peut-être un conseil de lecture quand même tu l'as pas dit un excellent livre avec Cap Rural l'intelligence collective Jeannin Landel et puis il y a aussi la capitalisation etc. et que bon ben oui il y a aussi le fait d'avoir cette posture de réflexivité c'est-à-dire que dans l'action ce que j'ai toujours ce qui m'a toujours beaucoup plu à l'université c'est quand même une seule chose c'est la capacité de poser des questions c'est-à-dire la liberté et la capacité de poser des questions et que ça c'est une posture qu'il faut sans arrêt sans arrêt travailler si on veut avancer prendre du recul mais dans un sens c'est arriver à interroger et une fois que la question est posée c'est plus facile d'y répondre et bien le prochain séminaire c'est la coordination non non mais c'est un c'est un sujet de fond pour leader et puis pour le reste déjà j'en vais bientôt on est toujours confronté à ça à quatre grammes on picore on est des choses dans un programme de formation d'accompagnement etc mais on voit bien qu'on n'arrive pas à enclencher une évolution de fond sur ces fonctions-là qui sont essentielles et dans lesquelles moi je trouve se redessine le rapport entre élus et politiques élus et techniciens et on voit bien dans les transitions moi je rejoins Pierre Doane quand il dit que les collectivités sont c'est compliqué on voit bien qu'il y a beaucoup de collectivités qui s'emparent de la question des transitions en général et que les agents de développement ont plutôt des entrées techniques et partielles parce que voilà cette fonction de coordination ne dit pas les parcs communes et les parcs communes non plus Quelques mots pour cette matinée puisqu'on arrive à midi donc merci à Martin et Pierre Antoine pour ces prises de recul qui nous montrent les transformations à l'oeuvre et dans les cas de l'Eder ça fait un rôle moi j'ai trouvé ça très intéressant de ne pas être concentré justement sur l'Eder c'est ce que vous avez demandé et pas que sur la cuisine de l'Eder mais de voir qu'il y a des objets dont l'Eder peut s'emparer demain et qui sont vraiment des objets fondamentaux pour le développement des territoires et compris à des échelles départementales alors à condition bien sûr d'avoir des programmes exigeants et c'est là où ça n'a pas la pression sur tout le monde et qui ne discute pas que de cuisine donc c'est un bon challenge je trouve pour les équipes que ce soit les équipes techniques mais aussi politiques qui vont être confrontées à ça donc on a levé quelques pistes aujourd'hui il va y avoir d'autres sessions thématiques Marion tu peux peut-être nous rappeler des dates et des sujets oui la création d'activités le maintien de l'emploi en milieu rural ce sera le 4 juillet l'offre touristique renouvelée probablement le 28 juin ou dans ces eaux-là et pareil pour la revitalisation des centres et puis je vous invite aussi à vous appuyer sur les ressources à mobiliser les ressources de 4 chorales on a parlé de beaucoup de réseaux là depuis des mois on travaille sur cette question on a une collègue qui fait de l'appui méthode sur la question des réseaux pour vous aider à relérer les réseaux à les trailler et donc du coup vous pouvez faire appel à Mylène tout sur cette question-là merci à tous les participants et à très bientôt pour nos nouvelles sessions leaders et puis à tous les événements aussi un très bon merci à Pierre-Antoine et à Raphne merci et à Marie bien sûr qui a oeuvré pour et à nous qui continue à nous vous pouvez allumer votre webcam pour ce qu'on se dise au revoir pour ceux qui sont encore là pour ceux qui sont là c'est des déjeuners avant de passer il y a 7 à Capone pour vous montrer il n'y a pas besoin de passer au repas c'est comme vous le dire nous on va aller manger on va essayer de manger si il n'y a pas trop la queue à entrer c'est rapide on va regarder un patient merci voilà merci merci magnifique merci merci Sous-titrage ST' 501